Gilles Lelouch, donc ça y est, vous avez plongé dans le grand bain. Vous êtes réalisateur, on peut dire, à part entière maintenant. Alors, la vision de ce film m'a fait penser, je ne sais pas si c'est un compliment pour vous, mais pour moi, c'est le Foulmonti français. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, mais je vous remercie, mais je vais vous dire un truc, c'est que le Foulmonti, je ne l'ai jamais vu en entier. Ah bon ? Non, jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai vu qu'une heure de ce film. Je ne l'ai pas vu en entier. Et en fait, après, quand j'ai commencé à écrire le grand bain, je me suis un peu interdit de le revoir pour ne pas être influencé directement ou indirectement. Je me suis en même interdit de voir un peu tous les films de sport. J'ai juste essayé d'intégrer des références que je pouvais avoir, des films que j'aime des années 80, qui ont bercé mon adolescence, les films comme Rocky, Flashdance, Footloose, des trucs comme ça. Mais autrement, voilà, Foulmonti, évidemment, de par le sujet, mais autrement, ce n'était pas une référence. Parce que c'est pareil, on parle des corps, des hommes, donc Foulmonti aussi, on parle du côté social. Oui, oui, absolument, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose de différent. Et vous, vous avez quand même vu un film documentaire, parce que c'est vrai qu'on apprend tous quand on voit ce film que la natation synchronisée masculine existe, plus ou moins ? Alors, elle existe, mais enfin, elle est très marginale, c'est très confidentiel. En fait, il n'y a pas d'équipe en France, par exemple, il y a un club, mais ils sont 5, 6, ils ont beaucoup de mal à exister. C'est un sport qui est très marginal, et même, je vais vous dire, pour réussir à contacter des équipes, ça a été assez infernal, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Donc, j'ai vu un documentaire qui traitait d'une bande suédoise qui faisait ça, et ça m'a beaucoup inspiré. Parce que je trouvais ça, justement, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir un sport très marginal, un sport qu'on pourrait qualifier de pédé quand on est un abruti, et qui faisait que ça rendait cette bande encore plus soudée, encore plus ensemble face au regard critique des autres, face à l'absurdité des autres. Et ça me plaisait beaucoup. Et surtout, d'avoir une discipline qui s'apparente plus ou moins à la comédie musicale. J'avais envie de faire quelque chose de très ancré dans le réel, de très social, voire un peu âpre, un peu dur, pour ensuite aller vers quelque chose de coloré, musical et joyeux. Parce que, voilà, j'avais envie de faire un film résolument optimiste. Ce qui veut dire que les acteurs ne sont pas doublés ? Les acteurs sont doublés pour une partie qui n'est absolument pas possible à faire techniquement, c'est des jambes en l'air. Parce que même en s'entraînant pendant 15 ans, ils n'auraient pas pu avoir le niveau de ça. Tout le reste, c'est eux. Tout le reste, c'est eux. Ma chapeau, alors. Sous l'eau, hors de l'eau, les gestes, etc. C'est eux, ils s'entraînaient 6 mois pendant 2-3 fois par semaine. Donc, oui, chapeau, vraiment. Oui, parce que ça paraît pas pensable. Ben, c'est ce que me disait l'entraîneuse la première fois qu'elle les a vues. Elle m'a dit, on va pas s'en sortir, je vais pas y arriver, ils sont trop nuls. Mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment, vraiment tout pourris. Ils étaient nuls, nuls, nuls. Et vous, vous avez essayé ? Et moi, j'ai pas essayé. Non, moi, j'ai pas essayé. Vous vous avez pas essayé ? Non, je sais pas. Ben non, il fallait que je les motive, donc il fallait que je reste en dehors du bassin, moi, pour ça. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils se sont retrouvés tous dans les vestiaires. Ils ont appris à se connaître dans les vestiaires, comme dans le film. Avant même que je commence le film, en fait, leur préparation, elle s'est passée là. À se raconter dans les vestiaires, à apprendre à se connaître, et dans l'eau. Et puis après, il y a l'égo des acteurs, qui est très fort, on le connaît. Et ça les a motivés les uns les autres à se dépasser, à vouloir avoir les bons points de l'entraîneuse, à voir bien ta vie comme j'étais bien. Et en fait, elle m'a rappelé deux semaines après, en me disant, mais non, en fait, c'est incroyable, parce qu'ils apprennent très vite, et qu'ils sont super consciencieux. J'avais beaucoup de craintes quant à la rigueur du groupe, et ils m'ont mis par terre, quoi. Ils ont été incroyables, incroyables. Comment vous avez attribué à chaque acteur le personnage ? Comment ça vous est venu, cette idée, en fait ? Ça m'est venu en écrivant. En fait, non, mais en fait, même pas vraiment en écrivant, en fait. C'est après, une fois que le scénario était écrit, je me suis dit, bon, qui pour faire ça ? Le personnage de Mathieu, il m'est venu assez, le personnage de Bertrand pour Mathieu Amalric, ça m'est venu comme une évidence. Je trouve que Mathieu a quand même ce génie de, c'est un peu son fond de commerce, de faire des espèces de type un peu dépressif, un peu borderline, une espèce de lapin pris dans les fardes de la voiture. Il a eu quand même une espèce de... Je me disais, on n'a pas exploité ce truc, que moi je le connais dans la vie, pour avoir fait le film de Jean-Paul Rapneau avec lui. Je me disais, c'est marrant parce qu'on n'a pas... Mathieu est toujours dans un code de jeu de films d'auteurs très pointus, alors qu'il a cette douceur dans la vie, cette simplicité, cette écoute, cette générosité. Je me suis dit, j'aimerais vraiment profiter de ça. Je trouve qu'on ne l'a pas suffisamment vu comme ça, Mathieu. Et donc j'ai commencé par lui, pour qu'il interprète Bertrand, et puis après ça s'est déroulé très naturellement. J'ai rencontré Philippe Catherine pour un autre personnage, que celui qui joue dans le film, et c'est en le rencontrant en fait, en buvant un verre avec lui, que je me suis dit, mais c'est Thierry, ça ne peut pas être autre chose que Thierry. Et personne ne pourra faire mieux Thierry au monde que lui. Donc ça s'est fait, voilà, naturellement. J'ai observé un soir, Leïla, on faisait un jeu, un jeu de société, chez des amis qu'on a en commun. Et j'ai vu, parce qu'elle est très drôle dans la vie, Leïla, très vivante, et j'ai vu une espèce d'autorité naturelle. Je me suis dit, il y a un truc à aller chercher chez elle, là-dessus. Et je lui ai proposé le rôle, et elle est extraordinaire maintenant. Voilà, Guillaume, Guillaume c'est quelqu'un que je connais vraiment très bien dans la vie. C'est lui qui est venu me demander de faire ce personnage-là, parce que ça m'intéressait d'aller faire ça. Donc c'est un mélange, c'est un mélange de hasard, d'observation, de réflexion, c'est un bordel. Mais en même temps, il y a de la bienveillance, un bordel organisé, mais en même temps, il y a pas mal de bienveillance entre les personnages, entre tout. Oui, ben oui. Même par rapport au sujet. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Ce qui m'importait le plus, c'était ça, c'est qu'en fait, je trouve qu'on est dans une époque un peu douloureuse, parce qu'on est très seul, je trouve. Parce que les gens sont très définitifs dans leurs avis. Tout le monde se juge très rapidement, activement, de façon très cinglante. Et moi, personnellement, je souffre de ça. Je trouve que c'est pas bienveillant tout ça. Dans les émissions de télé, il y a le bon côté, le mauvais côté. Quand vous avez l'audace d'exprimer votre point de vue, pour peu qu'il soit un peu différent de celui des autres, tout le monde vous hule, c'est ouuuu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a le droit d'avoir des idées totalement opposées, même radicalement opposées. On a même le droit d'être radical. On a tous les droits, sauf que c'est des droits qu'on est en train de perdre. Les droits de s'exprimer, de vivre, d'être différent. Et j'avais envie de parler de gens qui s'expriment sans se juger. J'ai fait un film il y a 8-9 ans maintenant, un film qui s'appelle « Un singe sur le dos » de Jacques Maillot, où je jouais à un alcoolique. Et pour ça, il a fallu que j'aille aux Alcooliques Anonymes. Et j'appréhendais beaucoup d'aller aux Alcooliques Anonymes. J'avais très peur, j'avais une image totalement faussée du truc. Et en fait, quand j'y suis allé, j'ai été bouleversé par la chaleur humaine que j'ai pu ressentir, par la chaleur des témoignages des gens, par le fait qu'il y ait comme ça 15 personnes qui ne puissent en écouter qu'une seule pendant une demi-heure ou une heure, sans rire, sans juger, sans se moquer, juste avec bienveillance. Je courais dans ces réunions-là après pour observer ça. J'ai trouvé ça formidable. Et ça m'a marqué. Et je voulais parler de ça dans mon film. de moments où les gens peuvent être minables, peuvent être ratés, peuvent être mesquins, peuvent être tout ce qu'ils veulent, sans avoir à être jugés. Voilà. Moi, pour rebondir ce que vous avez dit, moi, en sortant de la salle hier, quand j'ai eu le film, la seule chose que je me suis dit, c'est que c'est comme un pavé dans la mare, en fait. C'est de dire, ben voilà, il y a plusieurs personnages qui ont des blessures de la vie, mais qui savent vivre ensemble. C'est ce qu'on ne voit pas, en fait, dans la société actuelle. Donc, moi, je pense que c'est un beau cas de figures qu'il fallait mettre au cinéma. Vous l'avez bien fait. Je vois, merci. Mais c'était l'idée. C'était de vivre ensemble. Il y a quelque chose que moi, je trouve génial quand les gens vont faire du sport amateur le lundi soir, en mois de février, qui partent à moins de kilomètres de chez eux pour se retrouver dans un stade tout pourri. Il fait froid, on ne voit pas à deux mètres. Il y a un dentiste qui côtoie un maçon, qui côtoie un prof de sport. Vous voyez ? Et ces gens-là, il y a forcément quelque chose qui dépasse l'idée même du sport. C'est de vivre ensemble, c'est de partager quelque chose. C'est de vivre ensemble. Et c'est ça que j'avais envie de... Est-ce que vous pensez un peu à la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain, le gros club capitaliste, et le club de CFA, quoi ? C'est un peu ça, un peu ce que vous avez montré ? Oui, bah oui, exactement. Non, mais moi, c'est surtout... Moi, en fait, je n'ai pas envie de porter de jugement sur les gens. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'en vaut pas la peine. Mais non, mais je n'ai pas envie de porter un jugement ni sur la France d'en haut, ni sur la France d'en bas, ni sur la France du milieu. Pour moi, il n'y en a pas. C'est la France, tout simplement. Oui, c'est... Et je trouve qu'on nous met dans des ghettos, on nous met dans des communautés, on nous met dans des carcans qui nous rendent malheureux, qui nous rendent tristes, parce que du coup, on est obligé de choisir un camp. Mais pourquoi on devrait choisir un camp ? Il n'y a pas de camp à choisir. Pourquoi plus on avance, plus on est mal ? Pourquoi plus on est technologiquement avancé, plus on est socialement malhabile ? C'est quelque chose qui est complètement contradictoire pour moi. Enfin, tout le monde le pense. Je pense que je ne suis pas... On est tous d'accord avec cette idée. C'est une conversation de comptoir que j'ai là. Mais voilà, juste un tout petit peu de bienveillance et de douceur. Et pour finir, on peut dire que votre film, c'était paradoxe, mais c'est aussi une métaphore, parce que la station synchronisée, c'est tout faire ensemble, mais finalement, individuellement aussi, chacun s'épanouit. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est un film très collectif et très choral dans le sens où on suit l'histoire de tout le monde. Il y a le groupe et puis il y a le bienfait du groupe dans leur vie à eux, bien sûr. Et que, en fait, gloire ou pas gloire, victoire ou pas, le problème n'est pas là. C'est le mouvement qui est important. C'est la danse. Ce n'est pas la fin du bal, c'est le bal. Et vous, ce premier long métrage, ça va être, je pense, le début d'une carrière de réalisateur. Inch'Allah. Oui, moi je pense que c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, parce qu'on vous regrette devant la caméra, mais c'est vrai que derrière, c'est pas mal non plus. Merci beaucoup. Merci Gilles Lelouch. Merci à vous aussi.